Merci à tous d'être présents ce soir pour ce petit webinaire sur la gestion quantitative de l'eau et la neige artificielle. Ça fait quelques temps qu'on travaille dessus avec France Nature Environnement ISER, France Nature Environnement Savoie et France FNO de Savoie dans le cadre de notre fédération Auvergne-Rhône-Alpes. On a déjà réalisé plusieurs livrets sur la gestion quantitative de l'eau, notamment dernièrement sur la question des crises sécheresses et puis au préalable sur l'agriculture. Du coup, c'est un peu le dernier livret de ce triptyque-là sur la gestion quantitative de l'eau et plus spécifiquement sur la neige artificielle. Merci à tous d'être là parce que ça montre votre intérêt pour cette thématique. On va être ensemble pour une heure et demie. Donc, je vous invite à couper vos micros si ce n'est pas encore fait. Il y aura plusieurs pauses durant la présentation pour vous permettre de poser vos questions à l'oral. Et puis sinon, vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant les présentations et puis on les prendra en compte après. Voilà. Donc, je vous inviterai pendant les temps de pause à lever la main si vous voulez poser vos questions à l'oral. Auquel cas, vous pourrez réactiver votre micro. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est avant tout de vous présenter ce livret-là qu'on vous enverra à la suite du webinaire. Qui est un livret, donc comme je vous l'ai dit, qui faisait suite à deux autres livrets. Et qui est, comment dire, son objectif, c'est à la fois de permettre aux membres de notre réseau de monter en compétence. Et puis aussi de comprendre mieux les enjeux qu'il y a autour de la neige artificielle. C'est difficile de se cantonner qu'à la gestion quantitative de l'eau quand on parle de neige artificielle. Et puis, de manière plus interne au Mouvement France Nature Environnement, l'objectif de ce livret, c'est aussi d'identifier pour nous des pistes d'action pour défendre nos positions sur le sujet lorsqu'on est amené à débattre, notamment dans les instances de concertation. Il faut savoir qu'on s'est un petit peu heurté au manque de données scientifiques et objectivées sur cette question de la neige artificielle et de la gestion quantitative de l'eau. Donc, on n'est pas du tout, comment dire, certains de tous les chiffres qu'on avance. On sait que les ordres de grandeur peuvent varier d'un territoire à l'autre, que dans le cadre du changement climatique, il y a beaucoup de données qui sont rapidement abstraites et que chaque territoire a ses spécificités. Donc, on a des données qui peuvent être un petit peu datées, mais qu'on a quand même essayé d'utiliser du mieux possible et de partager avec vous. Et on a conscience que certaines données peuvent être vraiment sujettes à discussion. On n'avance pas, comment dire, avec une certitude monstrueuse et avec un ton péremptoire sur ces questions-là. On a vraiment l'objectif, et c'est aussi pour ça qu'on vous le présente, d'améliorer à terme ce livret et les données qui le composent. Ce livret n'est pas une fin en soi pour nous, et on a vraiment un objectif de le mettre à jour, de l'actualiser, de le rendre le plus opérant et le plus juste possible. Donc, qu'est-ce que c'est la neige artificielle ? Si on doit la comparer avec la neige naturelle, c'est d'abord, on va dire, la projection d'eau et d'air sous pression pour former de fines gouttelettes d'eau. Donc, c'est un peu le... Là, on rappelle un peu le débat sur ces questions-là. La neige artificielle ne va pas avoir exactement la même forme que la neige naturelle, notamment parce qu'elle ne dispose pas d'autant de temps pour se former. Et peut-être l'élément à retenir sur qu'est-ce que la neige artificielle, c'est sa température de formation qui est relativement différente de la neige naturelle. Alors là, sur le tableau, on a mis moins 5 à moins 7 degrés pour un bon rendement, sachant qu'à partir de... Il me semble qu'à partir de moins 2 degrés, on peut déjà commencer à faire avec un rendement pas trop mauvais de la neige artificielle. Sachant que les évolutions technologiques évoluent et rendent les choses parfois plus simples. Contrairement à la neige naturelle, où évidemment, on va être sur des températures négatives et très proches de zéro. L'autre chose qui peut être intéressante à noter sur ces questions de présentation des différences entre la neige naturelle et la neige artificielle, c'est la différence de densité. La neige artificielle va être beaucoup plus dense, avec, comme vous pouvez le voir sur le tableau, 360 à 460 kg par mètre cube, voire jusqu'à 900, mais beaucoup plus dense. Normalement, aujourd'hui, il n'y a pas forcément plus d'additifs dans la neige artificielle. Et on estime qu'aujourd'hui, la neige artificielle, c'est vraiment essentiellement de l'air comprimé et de l'eau. Il y a plusieurs façons de produire de la neige artificielle. La méthode traditionnelle avec des canons à neige qui diffusent la neige le long des pistes, il y a aussi les usines à neige et le snow farming. Alors, les usines à neige, c'est vraiment, on fabrique un stock de neige qui va être transporté par des engins motorisés, mécanisés, et puis cette neige va être damée sur les pistes. Donc, généralement, on va plutôt les utiliser. Donc, c'est des petits, on peut le voir sur cette image-là, ces petits modules, et on va plutôt l'utiliser pour le ski de fond. Et ensuite, il y a l'autre technique qui est utilisée aussi beaucoup pour le ski de fond, c'est le snow farming. Donc, c'est l'idée de constituer des stocks de neige, notamment en fin de saison, de creuser des trous et de mettre cette neige-là dedans et de les recouvrir par une couche de sûre dans la plupart du temps, qui permet de protéger les stocks de neige des chaleurs hivernales. Et ça va permettre de préparer les pistes en début de saison ensuite, notamment dans le cadre des manifestations sportives ou des compétitions internationales. Alors, ces deux modes-là, que ce soit les usines à neige ou le snow farming, ce n'est pas le mode principal d'enneigement artificiel. Le mode principal, c'est vraiment les canons à neige. On va dire que les canons, c'est la partie visible du réseau d'enneigement, comme on peut le voir sur ce schéma-là. Mais en fait, il y a d'autres éléments qui sont tout aussi importants dans le bon fonctionnement de l'installation. Donc, on a des pompes d'un poste de commande, notamment pour la fourniture d'électricité. Il y a des locaux, il y a tout un système de canalisation, évidemment, qui est la plupart du temps enterré, que ce soit pour l'air et l'électricité. Donc, tout un système de tuyauterie, les compresseurs, les regards aussi, le système de commande, etc. Donc, il y a toute une infrastructure. Et ça, c'est ce schéma-là, c'est le schéma classique, peut-être des enneigeurs traditionnels, qu'on retrouve le plus souvent dans les stations de ski. Voilà pour ça. Je réfléchis à d'autres éléments à vous faire part. Pas forcément à ce stade-là. De toute façon, je vous transmettrai ce schéma qui est assez complet. Donc, historiquement, les premiers enneigeurs, en France, ils ont fait leur apparition dans les années 70. En tout cas, c'est la date qui est communément admise sur la station de Flaine, en Haute-Savoie. Alors, on les utilisait d'abord en sous-couche avant la saison, on va dire. Et aujourd'hui, on est en 2022 à 39% de la surface des pistes de ski françaises qui sont équipées d'enneigeurs. C'est un chiffre assez significatif. Après, si on compare avec nos voisins européens, on est quand même derrière eux. Initialement, c'était vraiment pour servir de rustine et notamment pour les pistes de retour à la station. Et ça permettait l'ouverture des stations un peu plus tôt dans la saison puisque la majorité de la neige artificielle est produite en novembre et en décembre. Aujourd'hui, l'utilisation actuelle, c'est toujours c'est devenu des sous-couches. Pardon, je me suis trompé. Ce n'était pas le cas avant. Mais c'est surtout toujours de garantir l'ouverture des pistes clés pour le domaine, de garantir la tenue des compétitions sportives. Et aujourd'hui, c'est assez important dans le cadre des calendriers internationaux. On l'a entendu parler encore l'année dernière au Grand Bornan. mais il n'y a plus cette... Comment dire ? On est au-delà de la couverture des secteurs vulnérables au manque d'enneigement. Aujourd'hui, la neige artificielle est utilisée de manière beaucoup plus systématique sur l'ensemble du domaine skiable, à minima sur la colonne vertébrale du domaine skiable. Donc, il y a un objectif qui est clair, c'est d'avoir une plage d'ouverture pour le domaine des pistes qui soient la plus large possible pour qu'il y ait un maximum de journées skis qui soient réservées et qui se tiennent. Voilà. Donc, il y a clairement un objectif aussi de parer entre guillemets au réchauffement climatique. L'évolution des... Alors là, c'est un schéma de l'évolution des surfaces de pistes en neige artificielle en Savoie. Donc, sachant que la Savoie, c'est le... À ce jour, dans les Alpes du Nord en française, c'est le seul département qui dispose d'un observatoire donc de la neige de culture. Donc, on a réussi à piocher pas mal d'infos là-dedans mais on n'a pas de... Malheureusement, on n'a pas de données à l'échelle des... Par exemple, qui synthétisent à l'échelle des trois départements alpins des Alpes du Nord. Ça aurait pu être pertinent mais bref. En tout cas, on voit l'augmentation puis avec le... Peut-être avec le Covid, la stagnation de l'évolution des surfaces enneigeées artificiellement. On est aujourd'hui... J'ai cherché les chiffres mais on est à peu près à 200, plus de 200 stations. Donc, on voit le schéma historiquement du nombre de stations équipées en enneigeurs. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 200 sachant que si on... A priori, il y a 350 stations de ski en France si on combine le ski, les stations de ski alpin avec les stations de ski de fond. Donc, pour rappel, comme je disais tout à l'heure, l'utilisation de la neige artificielle a vu son usage vraiment élargi puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est de créer vraiment précocement la couche de fondation du manteau neigeux. C'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des frigorises, c'est des espèces de réserves de froid qui peuvent absorber beaucoup de chaleur avant de se réchauffer. Donc, c'est ce qu'on voit en ce moment sur certains domaines, c'est l'idée de préparer ces fameuses sous-couches qui vont permettre de mieux préserver la neige naturelle en refroidissant évidemment le sol qui sera déjà particulièrement froid quand la neige naturelle va tomber. Voilà, donc, pour ça, ensuite, c'est un schéma qui montre les impacts du changement climatique sur l'enneigement. Alors, on voit clairement le basculement sur l'augmentation des températures moyennes sur les Alpes, donc on est déjà à plus 2,3 degrés. Les dernières évolutions, les derniers rapports du GIEC ont tendance à être encore plus alarmistes, mais du coup, en tout cas, les conséquences sont assez claires, les conséquences sur l'enneigement, notamment l'enneigement naturel et artificiel sont assez claires. c'est qu'on a évidemment une hausse des températures qui va faire remonter la limite pluie-neige dans les stations, dans les montagnes, et on va avoir des chutes de neige qui vont être moins importantes, et notamment une fonte de la neige qui est plus précoce. d'après les modélisations climatiques, on estime que le manteau neigeux devrait vraiment diminuer dans les années à venir. C'est le gros enjeu, évidemment, la tenue ou non de ce manteau neigeux. Alors, selon certains hydroclimatologues, à l'horizon 2050, l'altitude de la limite pluie-neige serait estimée à 1800 m pour un scénario à plus de degrés et 2000 m pour un scénario à plus de 4 degrés. Sachant que là, on est plutôt sur un scénario entre les deux. Pour résumer, on va avoir un accroissement des besoins en eau pour faire de la neige et des conditions de production de neige artificielle et puis même de coulée de tombée de neige naturelle qui vont être vraiment dégradées. Donc, ça va se transcrire par une augmentation de l'évaporation et de l'évapotranspiration et une diminution du bilan hydrique qui va être problématique dans le cadre de production de neige artificielle. Donc, on a en même temps l'accroissement des besoins en neige artificielle pour, en tout cas aujourd'hui, pour parer au changement climatique et en même temps une baisse des conditions de production. Donc, ça fait que la situation est compliquée. Si on se réfère à une étude qui est sortie récemment sur le perspective d'enneigement et impact sur les ressources des stations iséroises, aujourd'hui, par exemple, on a en Isère 42% des pistes qui sont équipées d'enneigement artificiel et... Ah non, je vais trop vite. Cette étude est intéressante parce qu'elle dit justement qu'il y aurait besoin d'enneigement artificiellement 42% des pistes pour être viable en 2050 dans un scénario à plus de degrés. Donc, l'autre pendant intéressant de cette étude c'est que ça multiplierait par 2,5 voire 3 les besoins en eau prochainement et ça nécessiterait de doubler les stockages en eau. Donc, on voit que c'est assez compliqué ces modélisations-là et les conséquences qu'elles peuvent avoir. Nous, nos pistes d'action dans ce cadre-là c'est de demander que les études hydrologiques prennent vraiment en compte le changement climatique en estimant la modification des débits et vraiment qu'il y ait des projections les plus fiables possibles aujourd'hui. Malheureusement, les modélisations se font beaucoup sur des données qui sont passées voire certaines vraiment datées dont ça pose problème dans ce cadre-là et on aimerait qu'on arrive à justifier d'une ressource en eau suffisante sur la durée des demandes d'autorisation de prélèvement ce qui n'est pas ce qui n'est pas toujours le cas voire rarement le cas en tout cas rarement démontré. Les projets récents l'ont encore montré. Voilà pour ce propos introductif. Alors je suis allé un petit peu vite peut-être je ne connais pas votre maîtrise de ces enjeux-là mais du coup si vous avez des questions c'est le moment n'hésitez pas j'espère n'avoir pas été trop chaotique dans ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? de chat qui ont été posées et personne ne lève la main pour prendre la parole. Ah si Bernard Gau souhaite prendre la parole. Bernard je te laisse activer ton micro et poser ta question. Oui merci vous m'entendez ? Oui 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 je voulais savoir tu n'as pas parlé d'énergie là-dedans est-ce qu'on a une idée de ce que ça consomme comme énergie tout ce bazar là ? ça va venir après. On va en parler dans la suite dans la suite de notre propos là c'était vraiment l'idée de vous présenter un peu les grandes lignes de l'enneigement artificiel et dans le cadre du changement climatique et dans le cadre d'une approche un peu technologique ou technique pour qu'on comprenne bien de quoi on parle quand on parle d'enneigement artificiel et ensuite on va parler plutôt effectivement des externalités et des coûts que ça peut avoir alors on n'a pas trop trop dans la note on n'a pas forcément développé énormément sur les aspects énergétiques mais c'est évidemment un des gros enjeux de ces technologies Alors je vois les propos de Benoît Richard qui nous dit justifier d'une ressource en eau suffisante de points en tenant compte en tenant compte des conflits d'usage et selon quelle priorité et bien justement on va en parler parce qu'effectivement ça pose question à mesure que le réchauffement climatique et notre environnement de montagne se dégrade la question évidemment des conflits d'usage elle est prégnante donc on va en parler pareil c'est Hélène qui va un petit peu plus vous en parler Bon ben je vous propose de passer à la suite parce que ça risque d'être probablement plus intéressant et en tout cas ça va vous permettre d'y voir plus clair sur ces questions là une fois que ce propos qui était un peu un propos introductif est terminé du coup je vais arrêter de partager mon écran et Hélène je te laisse prendre la main donc Hélène Tonnet de France Nature Environnement Isère est-ce que c'est bon Corentin ? Oui c'est tout bon donc pour continuer sur les différents impacts qu'on présente dans le livret pardon on présente notamment les impacts sur l'environnement sur les milieux naturels et notamment sur les zones humides donc le risque c'est que des retenues collinaires soient notamment implantées sur des zones humides existantes et donc ces zones humides vont notamment vont notamment être ennoyées disparaître dans la retenue parce qu'il sera plus évident par rapport au terrassement de venir construire la retenue dans une zone un peu un peu vallonnée et l'alimentation de la zone humide aussi sera perturbée il y a des impacts de terrassement avec tout ce qui est pour la retenue et toutes les canalisations qui vont être en lien avec cette retenue et du coup c'est un petit peu difficile de réduire les impacts sur ces zones humides quand on vient installer une retenue dans ces dépressions il doit y avoir normalement de la compensation de zones humides qui doit être faite quand on détruit une zone humide en reproduisant à 200% une zone humide mais ça va être difficile de gérer les fonctions qu'elle propose comme la gestion des débits à l'aval la présence de la biodiversité les points d'eau que ça a apporté ou la présence de troupeaux et donc tout ça ces masses d'eau impactées c'est contraire à la directive cadre sur l'eau européenne où normalement on doit répondre du bon état des masses d'eau on a également un impact sur le sol donc la neige artificielle étant plus dense elle va fondre plus tardivement et on va observer une modification potentielle des communautés végétales et puis la présence peut-être de plus de champignons et des développements d'espèces plus décalées avec la présence de la neige plus tardivement ça a un impact donc sur la biodiversité liée notamment à ces plantes avec la disparition de plantes potentielles donc hautes de certains insectes et puis un impact aussi lors de travaux avec les nuisances sonores malgré tout ça l'INRAE fait des recherches pour comprendre et connaître les valeurs écologiques des retenues voilà est-ce qu'on peut observer notamment des espèces spontanées qui viennent qui viennent sur la retenue que ce soit des amphibiens ou des végétaux par contre ce qui est mis aussi en avant dans ce premier rapport de 2021 c'est les problèmes posés par les infrastructures les bâches plastiques des maladies qui peuvent être apportées par les poissons qui seraient introduits dans la retenue en cas de retenue aussi utilisée pour la pêche et puis un impact des vidanges potentielles sur les les communautés végétales animales qui se seraient implantées et l'impact des pentes des retenues donc avec des pentes trop fortes ou glissantes qui empêchent peut-être les amphibiens par exemple de sortir de l'eau donc ils font aussi des préconisations dans ce sens pour améliorer les retenues après il y a aussi un impact sur la qualité de l'eau on observe qu'une eau dans une retenue qui serait polluée engendre aussi de la neige artificielle polluée microbiologiquement ce qui peut poser des questions de risque de pollution de captage en aval c'est-à-dire une retenue qui serait située sur un bassin versant sur lequel par exemple pèsent des moutons des excréments peuvent se retrouver lessivés et rejoindre la retenue l'eau est utilisée pour faire de la neige artificielle la neige artificielle est donc pulvérisée sur les pentes de ski et cette eau polluée selon le bassin versant ouallée peut être à son tour le bassin versant d'alimentation de captage d'eau et risquer de polluer ces captages et d'impacter la population donc les pistes d'action pour FNE c'est la réalisation de contrôle de la qualité des eaux notamment dans le cadre du multi-usage de s'assurer de la non-utilisation d'additifs si même aujourd'hui normalement il n'y a plus d'utilisation d'additifs et d'exiger d'avoir des mesures de suivi des communautés végétales on a également un impact sur la ressource en eau donc on estime que la consommation d'eau neige artificielle c'est à peu près 4000 m3 à l'hectare pour une couche de neige et que la consommation et donc il y a plusieurs couches de neige qui vont être étalées au fil de la saison et que la consommation totale pour les Alpes françaises alors je n'ai pas l'année en tête on ne l'a pas marqué mais était estimée de 20 à 25 millions de mètres cubes par an ce qui représentait une consommation donc sur le même pas de temps d'une ville comme Grenoble annuellement alors sur le graphique on observe que les volumes restent stables en fonction des années bien que on produise plus de neige artificielle c'est aussi en lien avec l'amélioration des technologies et juste à titre de comparaison on estime que les besoins du maïs c'est de l'ordre il y a un micro qui est ouvert quand on leur dit d'accord mais concrètement ça va être quoi ils n'en savent rien ils n'en savent absolument rien donc on est tous pareil là il y a un changement on est tous en attente il y en a qui vont essuyer les plâtres et puis on verra ok parfait merci merci ça vous êtes en train de votre retour de vacances tout de suite bien ok super bon bah merci merci à la personne qui est au téléphone de couper son micro s'il vous plaît merci ce qui pose question aussi avec les retenues c'est que l'eau devenue stagnante aussi on a un risque d'évaporation et de perte de perte d'eau sur le dans ce bilan hydrique que Corentin avait également évoqué et cette eau qui ne sera pas mobilisable sur le bassin versant en lui-même et on a également des pertes mécaniques avec des dépôts derrière l'enneigeur par exemple en dehors des pistes et puis avec le vent ces petits camemberts juste pour montrer les différents modes d'alimentation pour la neige artificielle ça peut être les cours d'eau les lacs l'eau souterraine du ruissellement et des précipitations pour remplir les retenues et donc voilà via retenue ou non directement dans le cours d'eau prélèvement direct ou des prélèvements dans les retenues peut-être juste un petit rappel vraiment rapide du cycle ou des cycles de l'eau on parle d'un grand cycle de l'eau naturelle et le petit cycle de l'eau anthropique donc pour mémoire voilà l'eau l'eau s'évapore l'eau s'évapore grâce à la chaleur la vapeur d'eau qui monte va se condenser et former les nuages également par évapotranspiration de la végétation ces nuages qui se déplacent grâce aux différents courants d'air et puis cette eau va retomber sous forme de précipitation neigeuse en altitude ou sous forme de pluie puis avec la fonte des glaciers et le ruissellement on a du ruissellement donc qui rejoint et qui forme les rivières et les ruisseaux les rivières une partie de l'eau va s'infiltrer si l'infiltration est assez importante elle peut rejoindre les sous-sols et venir alimenter les nappes d'eau souterraines cette eau va circuler plus ou moins rapidement en fonction des différents réservoirs et qu'est-ce qu'on oublie l'eau bien sûr est réutilisée par les plantes ensuite donc ça c'est pour la partie cycle naturel il y a également le lien lac rivière avec les eaux souterraines et puis l'utilisation de l'eau par l'homme avec le captage en rivière ou en eau souterraine et la potabilisation la distribution et à nouveau l'assainissement avant le rejet dans le milieu et donc tout ça pour parler des impacts sur sur ce cycle de l'eau notamment donc on a forcément des prélèvements pour la neige artificielle une fonte plus tardive et les pertes par évaporation on l'a déjà évoqué les retenues de stockage sont remplies aux périodes dites d'abondance donc au moment de la fonte des neiges par des orages d'été ou des pluies d'automne ce qui permet de réduire les prélèvements directs en période d'étiage hivernal au moment où il peut y avoir aussi beaucoup de demandes lors des sports d'hiver et de la présence de touristes en station mais en fait cet excédent n'est pas tant un excédent c'est à dire que l'eau qui est stockée dans ses retenues s'il n'y avait pas eu le retenu elle se serait infiltrée dans les sols jusqu'à la nappe ou aurait rejoint les cours d'eau donc c'est cette petite modification du cycle de l'eau qui est à souligner et après ce qui pose aussi question c'est les difficultés de remplir ses retenues quand on a une succession depuis plusieurs années d'hiver sans neige et d'été d'été chaud donc on a effectivement le risque le risque de conflit d'usage notamment en période en période de tourisme où on va avoir des besoins pour la station pour l'eau potable pour des l'âne artificielle et puis des centres de spa ou de jacuzzi donc ça c'est sur plus la période hivernale après sur on peut avoir aussi des questions pour le multi-usage la baignade la pêche qui vont réclamer des aménagements spécifiques et qui vont nécessiter que l'eau soit ensuite potabilisée si on veut l'utiliser pour l'alimentation en eau potable et aussi la question de devoir vidanger les retenues pour certains usages sans garantie de pouvoir la re-remplir pour la neige artificielle et ça c'est un des axes c'est ce deuxième remplissage qui pourrait poser plus question sur le conflit d'usage également un autre usage possible c'est la réserve incendie mais là il faut encore que la potentiellement la réserve ne soit pas trop loin d'installation ou d'habitation on a également un retour de la confédération paysanne de Haute-Savoie par rapport à un projet sur la Clusa qui disait que la retenue n'aurait pas été accessible aux alpagistes pour s'approvisionner parce que l'eau n'aurait pas été propre à la fabrication fromagère est-ce que j'ai râle voilà l'idée c'est de confronter les besoins et les ressources en prenant en compte le changement climatique donc le changement climatique c'est-à-dire le pic de fond des glaciers le déficit de stockage dans les nappes et des débits des cours d'eau donc les pistes d'action demandez à équiper les installations de systèmes de suivi des prélèvements donc ça c'est c'est voilà c'est une grosse lacune sur de nombreux territoires et demandez que les arrêtés autorisant les prélèvements précisent bien justement les conditions de remplissage le suivi les contrôles et de publier ces données et de systématiser les contrôles pour s'assurer du respect des débits réservés en ce qui concerne les impacts énergétiques donc ont été c'est pareil comme le précisait Corentin les chiffres de 2017 précisaient que pour la niveau culture on avait besoin d'environ 3 kWh par mètre cube de neige produite on observe sur le schéma que la consommation reste assez stable parce que on a une amélioration des techniques même si on produit plus de neige du coup on ne va pas forcément consommer plus d'énergie par contre ce qui va être source de consommation c'est notamment s'il y a une différence d'attitude entre le captage et la zone de production par ailleurs il y a des stations qui travaillent à réduire leur impact énergétique en essayant de réutiliser la chaleur produite par les installations de neige de culture pour chauffer des bâtiments comme des garages et des ateliers mais là encore la proximité des équipements et des équipements de neige de culture doivent être assez proches en termes de bilan carbone d'après l'ADEME la production de neige représente 25% des émissions de l'activité ski et les remontées mécaniques c'est 17% par rapport à l'électricité et pour les engins d'entretien 58% de cette activité voilà pour cette deuxième partie vous avez des questions alors Hélène je ne sais pas si tu peux tu as des petits soucis de connexion du coup ça accélère d'un coup je ne sais pas si tu peux couper des applications que tu es en train d'utiliser ou pas mais sinon on va faire avec c'est pas grave je crois qu'il y a Diane qui a une question oui bonjour vous m'entendez très bien j'avais une question par rapport aux impacts environnementaux enfin quand des installations pour des canons à neige doivent être faites quels sont les dossiers que doivent rendre aux autorités les maîtres d'oeuvre ou je ne sais pas comment ils appellent est-ce qu'il y a des études d'impact par exemple alors c'est la c'est la diapo suivante en fait justement tout les le contexte réglementaire qui est assez lourd parce qu'en fait il n'y a pas de on va dire il n'y a pas de texte cadre mais toute une série de documents de cadrage ou d'outils de gestion mobilisable ou d'arrêtés et donc ça peut passer par des différentes commissions il y a des évaluations environnementales qui sont demandées pour les projets de retenue ça peut répondre aussi aux arrêtés cadres aux arrêtés sécheresse pour le remplissage des retenues et et la mise en oeuvre effective de la neige artificielle ça peut répondre à la loi sur l'eau avec les pompages les forages effectués les pompages en fonction des seuils qui sont en fonction des volumes qui sont mobilisés on répond on correspond à des seuils et du coup on est soumis à des autorisations ou des déclarations sans vouloir spoiler la diapo suivante effectivement il n'y a pas un document qui permettrait d'instruire à chaque fois de la même façon ce genre de projet ou ce genre de dossier il y a on va dire plusieurs grands documents cadres qui entourent ces projets là et après ça va vraiment être au coup par coup et donc c'est ça aussi qui rend ce type de projet d'enneigement artificiel pas forcément lisible pour le soit pour le grand public en termes d'instruction des dossiers et d'autorisation nécessaire mais on va le respécifier sur la diapo suivante super merci beaucoup il y a Bernard qui avait levé la main et puis Thierry après oui merci pour ces informations mais moi je fais l'expérience que ce soit la CDPNF ou CDPNS quand on est face au même ils ont des arguments très très simples il dit du style moi je ne consomme pas d'eau ils sont étayés je ne sais pas par quoi mais à mon avis c'est ce genre d'arguments généraux actuellement ils ne portent pas sur les maires les maires ils n'y croient pas vraiment et parce qu'encore une fois ils ne consomment pas d'eau simplement l'évaporation enfin ils vous expliquent que ça s'évapore ailleurs etc ces chiffres ils viennent d'où ce que vous nous donnez là il y a des choses précis des études de cas qui pourraient nous servir ou pas oui oui il y a des études qui ont été faites par des par des chercheurs par des doctorants il y a l'observatoire de la neige de culture en Savoie qui est quand même assez fiable après il y a l'OCDE qui a produit pas mal de données aussi sur ces questions-là de manière plus globale mais l'impact si on doit parler vraiment d'hydrologie toi tu connais bien le sujet Bernard mais les impacts ils sont relativement avérés alors il y a toujours les éléments de langage de certaines stations qui estiment que c'est juste décaler la ponction dans la ressource en eau dans le temps mais aujourd'hui c'est communément admis notamment même par l'Etat lui-même que l'enneigement artificiel constitue une consommation d'eau et après alors nous France Nature Environnement on n'est pas forcément les plus audibles par rapport à certains élus qui nous considèrent comme des radicaux sur cette question-là mais même l'Etat a du mal à se faire entendre sur la question notamment le commissariat général au développement durable donc c'est toute la complexité de la chose que ce qu'on disait aussi en introduction d'objectiver la donnée et qu'elle soit comment dire audible sans pour autant qu'on passe pour des environnementalistes extrêmes et la spécificité de chaque territoire qui rend les choses d'autant plus difficiles mais on est d'accord en réunion ou en réunion publique ou dans des commissions X ou Y c'est parfois compliqué de faire entendre quelques principes de base ne serait-ce que de l'hydrologie donc ça c'est malheureusement pour certains c'est un peu tard pour entendre ces raisonnements-là mais en tout cas dans le livret pour répondre à ta question de manière très claire dans le livret parce que là on en fait une présentation très succincte le livret est beaucoup plus complet que ça même s'il n'est pas du tout exhaustif mais tu verras vous aurez accès aux sources qu'on a utilisées pour donner ces éléments-là l'idée c'est aussi de continuer à l'étayer c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hydrologues qui travaillent sur ces questions-là donc c'est quand même le bienvenu pour objectiver ces questions-là qui posent beaucoup de débats donc dans le livret en tout cas tu trouveras une partie des réponses Bernard à cette question-là après de là est-ce que ça suffise à faire entendre entre rimer raison ou à être entendu je pense qu'il y a un pas voilà Thierry tu as une question ? moi j'avais encore une autre question est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour savoir à partir de parce que chacun fait son lac dans son coin en disant ça ne perturbe pas trop etc est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour savoir à partir de quand il y a eu une vraie perturbation sur la rivière ravale etc est-ce qu'il y a un travail qui a été fait là-dessus parce que c'est aussi la difficulté avec les élus bon moi je fais mon petit lac et oui mais votre voisin en a déjà fait deux ou non c'est pas grave c'est pas la même commune etc non il n'y a pas de pour répondre à ta question tu l'as bien compris c'est le problème du saucissonnage des projets et de leur décorrélation administrative c'est que on se retrouve avec des projets qui peut-être sont pris indépendamment les uns des autres ont un impact qui est vraiment modeste mais qui effectivement ce qu'on appelle l'impact cumulé des retenues peut poser problème vraiment sur l'alimentation en bassin versant donc normalement après sur l'instruction des projets et tu le sais aussi bien que moi c'est qu'il y a quand même des débits réservés des débits minimum biologiques à respecter mais voilà c'est pas aujourd'hui dans la mesure où on ne prend pas les bassins versants dans leur ensemble c'est pas forcément bien ou suffisamment instruit dans la cohérence générale du territoire c'est vraiment au cas par cas donc ça c'est très problématique oui Thierry tu avais une question vous m'entendez ? oui oui tout à l'heure il était évoqué la problématique de pollution à partir de retenues sur éventuellement des zones humides à proximité ou des captages d'eau qui seraient situés en aval on a dans le département justement un projet de retenue culinaire pour l'arrosage d'un golfe alors à l'heure actuelle les gens du golfe prélèvent l'eau dans une rivière ils ont la possibilité ça leur coûte très cher compte tenu du coût d'électricité etc ils cherchent une solution moins onéreuse ils n'ont pas la possibilité de prendre de l'eau dans des petits cours d'eau où il y a des espèces protégées ils envisagent de récupérer de l'eau pluviale ou de l'eau par drainage quels sont les risques de pollution inhérents à ces pratiques alors on extrapole un peu le sujet de la neige artificielle donc je vais répondre très rapidement c'est que de manière générale un plan d'eau il est soumis à eutrophisation et les eaux stagnantes du coup ont tendance à souvent se charger en nutriments ou en éléments nutritifs et donc en fait elles deviennent entre guillemets elles se polluent plus facilement voilà mais je ne vais pas rentrer dans le dans le surtout qu'on ne connaît pas le dossier je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant mais de manière générale si on va parler des plans que ce soit pour les golfs pour les retenues ou pour les retenues agricoles un plan d'eau une eau stagnante entre les rayons UV et enfin qui est soumis voilà qui est soumis notamment aux rayons UV et puis éventuellement à son environnement direct elle va avoir plutôt tendance à se trop fiser et à être plus difficilement par exemple potabilisable en tout cas elle va perdre en qualité donc ça peut poser question après ça dépend ce qu'on en fait cette eau là sur le golf si c'est pour l'épandre sur les greens je ne me rends pas compte s'ils ont besoin d'avoir une qualité optimale de cette ressource en eau là voilà sur leur territoire parce qu'après ils sont sur un sur un domaine qui est totalement privé mais ça peut en tout cas il y a un risque de pollution des sols c'est évident il y a deux questions dans le chat et une question pour voilà comment répondre aux élus qui indiquent qu'il y a un report de l'eau on prélève mais on rend quand la neige fond donc ça reprend un petit peu les une question une question précédente alors Hélène tu complèteras si tu veux mais effectivement il n'y a pas que les élus qui utilisent cet argumentaire là il faut savoir que même si on prélève à un moment où la ressource elle est abondante on l'enlève des rivières et des et des nappes qu'on aurait peut-être besoin à ce moment là ou en tout cas on modifie le cycle de l'eau quoi qu'il arrive donc c'est pas anodin après c'est toujours pareil ça dépend de la taille de la retenue si c'est une retenue ou en tout cas de la taille de la quantité de pompage qui est indiqué dans le projet mais de manière générale on ne peut pas dire que c'est automatiquement anodin ou que ça n'a pas d'impact il faut vraiment regarder au cas par cas mais quoi qu'il arrive c'est une modification du cycle de l'eau localement après s'il y a plusieurs projets déjà qui ont ce type de pompage sur un bassin versant ça va être d'autant plus problématique c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc on peut notamment affaiblir la recharge des nappes les nappes fréatiques ont besoin de se recharger elles ont besoin de cette eau qui notamment quand elle est abondante va pouvoir pénétrer les nappes et bien si on commence à priver ces nappes de ce rechargement qui est essentiel et bien c'est relativement négatif pour le cycle de l'eau sachant que là où l'eau est la plus précieuse que ce soit en termes de qualité ou pour la garder en quantité sur un territoire c'est dans les nappes fréatiques et aussi dans les nappes d'accompagnement des cours d'eau c'est ces nappes là qui vont permettre à des cours d'eau d'être résilients notamment en cas de sécheresse ou d'avoir un débit minimum qui est assuré en cas de période très très chaude ou de sécheresse donc ça a un impact quoi qu'il arrive ça a un impact après ça peut être plus ou moins fort j'espère que j'ai été clair tout à fait il y a encore une question sur l'utilisation des adjuvants pour la production de neige artificielle comment est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a plus d'adjuvants quels sont les contrôles effectués et si ces adjuvants sont toujours présents quelle pollution pourrait être engendrée alors aujourd'hui sur les adjuvants ils ont été suspendus il y a un espèce de moratoire qui a été communément admis par l'ensemble des stations de ski en France donc a priori on n'en utilise plus après il n'y a pas d'interdiction officielle par rapport à ça et nous alors nous France Nature Environnement on n'a pas le pouvoir et on n'est pas assermenté pour faire des contrôles de conformité à la réglementation mais sachant que ce n'est pas interdit je ne sais pas exactement d'un point de vue réglementaire ce que ça poserait comme question en tout cas on va dire que c'est quelqu'un qui romperait ou une station romperait le pacte de non-utilisation de ce produit-là les autorités sanitaires elles ont travaillé de mémoire sur les pollutions potentielles de cet adjuvant-là pour l'instant c'est moi qui le dis mais il me semble avoir lu qu'il n'y avait pas de pollution il n'y avait pas de risque identifié notamment pour l'homme et pour l'environnement de risque très clair mais par contre ils n'ont pas réussi à avoir suffisamment d'éléments dans leur étude pour s'assurer qu'il n'y avait vraiment aucun risque et c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir suffisamment d'éléments qu'ils ont préféré suspendre l'utilisation de ce produit voilà il y a Irène de l'adréal qui nous indique qu'il y a un guide produit par l'Inrae et donc là c'est plutôt sur l'impact cumulé des retenues effectivement donc il y a un guide qu'on a pu consulter donc qui est très bien fait merci on l'intégrera dans le compte-rendu et dans l'envoi qu'on vous fera une dernière question dans le chat selon laquelle il n'y aurait pas de nappes phréatiques en montagne donc là est-ce qu'on parle de petites nappes locales ou des nappes en vallée alors je ne suis pas hydrogéologue mais il me semble qu'il y a des nappes aussi en montagne voilà mais peut-être que quelqu'un me contredira non non moi je ne te contredis pas du tout il y a des nappes en montagne qui peuvent être petites mais qui peuvent être plus grandes et les nappes qui sont d'autant plus précieuses justement qu'elles sont locales et qu'on ne peut pas trimballer de l'eau d'une vallée à l'autre aussi facilement qu'on peut le faire dans une plaine donc il y a des nappes phréatiques en montagne merci pour le compliment merci Bernard et autre question posée dans le chat c'est là tu veux en question servait à quoi avec la réponse qui a été donnée c'est effectivement de faciliter le gel à des températures plus chaudes donc d'avoir des meilleurs rendements mais je crois que ça finissait par coûter assez cher donc d'un point de vue économique c'était pas forcément il me semble que dans le dernier webinaire c'est un des intervenants qui nous avait indiqué ça que c'était onéreux et donc chez nos pays voisins je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il y en a qui l'utilisent encore mais pas tous il me semble ça faut regarder le cas il n'y a plus de questions dans le chat il n'y a pas de main levée je propose qu'on reprenne qu'on reprenne la présentation je vais repartager l'écran j'espère que la connexion ça ira mieux je suis passée sur une autre connexion c'est parce que est-ce que c'est bon ? ouais oui donc on en a déjà parlé via une question et donc les différents documents qui peuvent qui peuvent exister et qui encadrent la production de neige de culture et les retenues collinaires peut-être juste revenir sur un document important de cadrage qui est le SDAGE donc ce sont des plans de gestion des eaux et qui sont encadrés par la directive cadre sur l'eau pardon au niveau européen donc les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux qui existent depuis la loi sur l'eau de 1992 et donc qui fixent pour 6 ans les orientations qui permettent d'atteindre des objectifs de bon état des eaux comme on l'a déjà dit tout à l'heure et en France on a 12 SDAGE un par bassin aussi bien en France métropolitaine qu'en Outre-mer et donc là on est sur le SDAGE 2022-2027 et ces plans de gestion sont accompagnés de programmes de mesures qui associent des actions opérationnelles donc qui permettent d'atteindre les objectifs du SDAGE de manière opérationnelle dans chaque bassin et en fait chaque pays membre européen doit rendre compte du respect de cette directive cadre sur l'eau après dans les outils mobilisables on a les plans territoriaux de gestion de l'eau avec je crois que c'est une circulaire de mai 2019 pour faciliter une approche globale de la ressource en eau dans les territoires donc cette démarche elle vise à notamment impliquer les usagers de l'eau donc l'eau potable l'agriculture l'industrie la navigation etc en vue de préserver la gestion de la ressource en eau et donc ce plan territorial il est pensé d'un point de vue hydrologique ou hydrogeologique donc c'est un territoire cohérent de ce point de vue là et l'objectif c'est d'arriver à un équilibre entre besoins et ressources et donc d'avoir une certaine sobriété dans les usages de l'eau donc pour ça il y a des diagnostics qui sont réalisés pour connaître la ressource en eau et un dialogue de la concertation entre acteurs de territoire après un autre point important c'est les arrêtés cadres sécheresse donc chaque département a un arrêté cadre il peut aussi y avoir des arrêtés cadres interdépartementaux et là l'objectif c'est de planifier des mesures de limitation des prélèvements en période de crise sécheresse les arrêtés cadres sécheresse ont été révisés en 2022 donc là on est sur une première année avec ces nouveaux arrêtés cadres sécheresse et en fait chaque arrêté va préciser les différentes restrictions d'eau en fonction des usages en fonction du niveau de sécheresse constaté et comment on constate ce niveau de sécheresse c'est par des données des relevés de niveau d'eau dans les nappes et de débit dans les cours d'eau ainsi que les données météo et notamment l'humidité des sols et donc suite au comité départementaux de l'eau ou comité sécheresse selon les départements où sont présentées ces données il y a des discussions et sont prises des décisions de niveau de sécheresse dans des arrêtés sécheresse et donc par masse d'eau par bassin selon les territoires il y a des mesures qui sont prises et on a des seuils de vigilance alerte alerte renforcée et crise et dans ces différents cas on a des mesures à respecter et en ce qui concerne la neige artificielle donc c'est des mesures relatives aux producteurs de neige de culture quelle que soit la ressource qui vont déterminer si on a le droit d'alimenter ou non la retenue collinaire et si les enneigeurs vont pouvoir fonctionner en fonction de ces différents niveaux et après pour tout ce qui le reste on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup trop de documents mais vous pouvez vous référer au livret notamment au livret neige artificielle alors il y avait un il y a un un focus qu'on voulait faire sur le schéma de conciliation de neige de culture donc production de neige de culture avec la ressource en eau les milieux et les autres usages dans un contexte de changement climatique ça c'est le grand titre complet qui est initié sur le territoire du sage dracromanche et mené par la commission locale de l'eau dracromanche alors déjà pour présenter le territoire vous avez vu sur la carte le sage dracromanche regroupe à peu près un tiers du département de l'Isère un peu plus de 400 000 habitants 117 communes les usages de l'eau sont variés avec l'hydroélectricité la chimie l'agriculture la neige de culture pastoralisme navigation pêche et baignade et ces usages se fondent sur l'existence de 2000 km de cours d'eau encore 60 km carré de glaciers donc ça ce sont des données de l'année dernière il y a deux ans pardon 112 lacs et 8000 hectares de zones humides et donc le schéma de conciliation de la production de neige de culture se concentre sur 8 stations dans ce territoire 1000 km de pistes de ski 300 km de ski de fond et représente seulement du coup 5% de ce territoire donc tous ces usages de l'eau mentionnés utilisaient forcément une ressource commune et la clé a voulu se pencher donc déjà il y a 10 ans sur comment organiser sur ce périmètre on va dire des solidarités autour de l'eau donc pour planifier et également au niveau opérationnel sur l'utilisation de cette eau et la commission locale de l'eau donc qui a été créée en 2002 et qui est composée de 70 membres elle a pour rôle d'élaborer le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et dans ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux il y avait comme étude cette étude sur l'utilisation de l'eau pour la neige de culture en lien avec les autres usages alors pourquoi ils ont décidé de lancer ce schéma justement la clé était en fait de plus en plus sollicitée pour se positionner sur des projets de retenue donc c'est un petit peu ce qu'avait dit Corentin aussi tout à l'heure sur le saucissonnage des projets et une vision qui n'est pas il n'y a pas de vision d'ensemble donc c'était assez complexe des fois les projets étaient portés par des communes il y a plusieurs communes sur un même sur un même domaine donc il fallait un petit peu réorganiser tout ça pour pouvoir répondre correctement aux différents avis pendant les commissions locales de l'eau et donc l'objectif c'est de définir des règles de bonne gestion de l'eau en tête de bassin alors en quantité et en qualité et c'est un travail qui se fait en concertation avec un certain nombre de structures d'usagers que vous voyez sur le diaporama et l'approche se fait au cas par cas dans les différents domaines skiables et c'est recroisé avec les données des bassins versants et des périmètres administratifs des communes et donc l'idée c'est de faire une analyse très fine des ressources en eau par bassin versant les besoins à prélèvement en prenant en compte le changement climatique et l'idée ce serait d'avoir un document de référence en fait ce territoire il est il est comment dire novateur sur ces schémas de conciliation voilà je vous ai donné les objectifs quelle piste d'action dans tout ce contexte réglementaire la création que la création de nouvelles retenues soit étudiée par une instance en particulier la promouvoir justement les PTGE et la mise en place de schémas de conciliation et puis appliquer l'objectif zéro artificialisation nette je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler dans la loi climat et résilience donc la notion d'artificialisation elle est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol et la consommation d'espace et l'artificialisation sont en fait préjudiciables à la biodiversité au climat et la vie terrestre et donc la France elle s'est fixée des objectifs dans le cadre de cette loi avec l'objectif d'atteindre la zéro artificialisation nette en 2050 avec un objectif intermédiaire d'ici 2030 pour information il y a un observatoire de l'artificialisation qui est également disponible pour découvrir la consommation d'espace dans les pistes d'action c'est également s'assurer de la qualité des dossiers d'instruction et renforcer le poids de la participation citoyenne renforcer les contrôles c'est parfois compliqué avec un nombre d'agents qui n'est pas forcément suffisant ou d'autres contrôles à réaliser et d'avoir accès aux résultats et au suivi de ces contrôles l'idée c'est d'avoir des stations qui se penchent sur le développement 4 saisons donc avec différents plans et orientations et ne pas juste se concentrer encore sur la création de retenues ou développement de neige de culture avec les différents soutiens de l'état et je crois que je passe la parole à Corentin ensuite ouais merci Hélène on peut rester sur ta présentation ouais tu me dis sur ta connexion effectivement on va dire le contexte pour revenir à la slide précédente le contexte est un peu particulier puisqu'on a un plan montagne le plan montagne 2 de Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes a plutôt tendance à conforter l'idée qu'il faut produire de la neige artificielle et dans le même temps on a le plan avenir montagne de l'état qui est celle d'accompagner la transition des territoires donc on a on a une petite dichotomie entre ces deux plans là mais quoi qu'il arrive beaucoup de d'argent à disposition notamment avec le plan montagne 2 de Laurent Wauquiez pour éventuellement des projets de l'argent public qui part sur ces questions là alors il n'y a pas que ça il y a aussi une diversification de l'offre touristique mais de manière générale nous ce qu'on constate si on doit parler du contexte c'est que les territoires de montagne et les stations de ski ont du mal à se penser autrement que comme des territoires touristiques et ça c'est une vraie difficulté je dirais collective et culturelle pour l'ensemble de l'arc alpin français dans la question de l'adaptation au changement climatique c'est à dire que le cas de saison c'est très intéressant et il faut absolument qu'on aille vers ce genre de choses mais est-ce que ces territoires là vont rester entre guillemets vont rester pérennes économiquement s'ils n'existent que par le biais du tourisme c'est des questions qui se posent en tout cas d'un point de vue environnemental ça pose vraiment question voilà donc dans ce cadre là nous on essaye de cibler un peu nos demandes donc c'est pas forcément je dirais évident on a on demande évidemment un moratoire sur les volumes qui sont utilisés et l'arrêt des constructions de retenues donc vous comprenez bien que par rapport à ce que je viens de vous présenter en termes de contexte du coup ça frictionne dans les instances de concertation dans lesquelles on peut défendre ces positionnements là en tout cas de notre point de vue tant qu'on n'a pas plus d'éléments environnementaux sur l'évolution de la ressource ça nous semble un petit peu risqué de continuer à construire des retenues pour faire de la neige artificielle donc il y a ce point là en tout cas ça fait partie de nos positionnements alors après on ne les défend pas bec et ongle on essaie de s'adapter aussi au contexte il y a des projets qui sont juste des élargissements de retenue et on ne s'y oppose pas systématiquement voilà donc on aimerait bien que l'optimisation des équipements d'endagement artificiel soit vraiment faite pour la sécurisation des points clés des domaines skiables et pas pour élargir ou servir à l'agrandissement de certains domaines comme ça peut être le cas parfois donc on essaie de faire aussi entendre cette voix là ce qui n'est évidemment pas simple ensuite on demande la mise à disposition des informations relatives à l'utilisation de la ressource en eau c'est très compliqué notamment en ce qui concerne l'endagement artificiel c'est une demande qu'on a adressée au préfet de région l'année dernière avec d'autres associations dont Mountain Wilderness Protector of Winters la WF la CIPRA aussi et aujourd'hui on n'arrive pas à avoir vraiment de données objectivées sur l'utilisation de la ressource ou en tout cas à des échelles de territoire qui soient significatives et donc on pense que les administrations territoriales ont elles aussi du mal à avoir les données ou en tout cas à produire de la donnée à des échelles qui permettent d'en dresser des synthèses un peu comme on a pu le voir avec l'observatoire de la neige de culture en Savoie donc c'est des demandes qu'on essaye de faire quand on a l'occasion de rencontrer ces administrations territoriales et évidemment l'autre demande qui est très forte qu'on fait c'est aujourd'hui qu'on ait vraiment l'ouverture d'espaces de dialogue autour des projets d'enneigement artificiel parce que ce qu'on constate c'est quand même que d'un point de vue administratif les projets sont souvent ficelés et validés entre les communes ou les stations qui les portent les bureaux d'études et puis les services instructeurs qui sont les directions départementales des territoires et on va dire le citoyen lambda ou l'habitant est souvent au courant du projet quand il y a une enquête publique quand le projet est relativement significatif et l'enquête publique c'est souvent tardif pour un citoyen pour une association pour s'intéresser au projet et en comprendre à la fois tous les tenants et les aboutissants et puis surtout pour être écouté par ses élus donc voilà on aimerait bien que sur ces questions qui touchent de près à la question de la ressource en eau et de l'évolution de nos paysages en montagne il y ait vraiment des concertations dignes de ce nom qui soient menées aujourd'hui on constate qu'il y a le schéma de conciliation des usages qui fait un petit peu exception mais sinon c'est très difficile d'avoir les plans territoriaux de la gestion de l'eau mais encore une fois ce n'est pas relatif spécifiquement au projet et c'est très compliqué pour le citoyen pour l'habitant à la fois d'être au courant des projets et de se faire entendre et de participer au débat et c'est vrai aussi pour les associations et les collectifs de protection de l'environnement donc c'est une demande très forte qu'on fait c'est vraiment l'ouverture d'espaces de dialogue concret sur tous les projets d'enneigement et notamment de retenue d'altitude parce que c'est elle qui pose beaucoup de questions sur les impacts environnementaux comme vous avez pu comprendre et dans le cadre du changement climatique ça nous semble d'autant plus important alors on a vu récemment que c'était le débat avait tendance à se tendre autour de certains projets donc ça montre bien qu'il y a quand même un intérêt des populations je dirais à se saisir de ces questions-là qui concernent vraiment leur zone d'habitation et donc il va falloir que les acteurs publics et notamment les élus puissent l'entendre et ouvrent les portes entre guillemets du dialogue et que tout le monde puisse en discuter aujourd'hui on estime en tout cas le mouvement France Nature Environnement on estime que c'est totalement insuffisant en ce qui concerne les retenues d'altitude et la neige artificielle si on doit parler de l'Isère de la Savoie et de la Haute-Savoie donc je parle vraiment pour France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes voilà ce que je peux en dire en essayant de ne pas être trop long merci Hélène du coup nous les actions qu'on mène ça va être de porter cette parole-là alors vous verrez que dans le livret c'est beaucoup plus étayé et beaucoup plus précis mais c'est évidemment d'essayer d'être présent dans les comités et commissions qui traitent de cette question-là et notamment où on parle d'eau et de flotte et d'essayer de représenter en tout cas de faire entendre cette voix-là on essaie en parallèle de mener une veille sur les projets sur l'extension des équipements d'enneigement et la création de retenue d'altitude donc c'est en corrélation avec ce qu'il y a au-dessus c'est pas toujours évident comme vous l'avez compris parfois on est vraiment au courant très tard et même souvent on est au courant très tard des projets en tout cas nous on essaie de faire l'effort de participer au temps de concertation quand il y en a sur les projets et de faire entendre une voix qui est un petit peu celle de la protection de l'environnement on a nos positionnements qui sont ceux que vous retrouverez dans la note mais on essaie aussi toujours de regarder le projet en tant que tel et à la fois sont bien fondés sur les aspects environnementaux ou pas les questions qui peuvent se poser et on essaie de se faire entendre dans ce cadre-là malheureusement on voit que les enquêtes publiques comme je vous le disais ne sont pas suffisantes pour ouvrir vraiment le débat sur les territoires en parallèle on essaie de produire de la documentation technique et pédagogique là encore on se heurte à des on va dire à des données qui sont un petit peu lacunaires ou en tout cas on n'a pas forcément les portes ouvertes partout pour avoir accès à ces données-là et on le regrette mais en tout cas ça ne nous empêche pas d'essayer de faire cet effort-là et dans ce cadre-là on essaie de sensibiliser et d'informer le public au maximum et puis voilà quand il y a des gros projets ou quand on estime que le jeu en vaut la chandelle on essaie de rédiger des communiqués de presse d'informer les médias aussi de ce qui se passe sur les territoires c'est un moyen de faire entendre à la fois nos positionnements et puis de parler vraiment de ces questions-là qui ne sont pas toujours bien connues du grand public ensuite on essaie de mobiliser notre réseau interne nos bénévoles nos militants nos associations fédérées voilà pour essayer de les acculturer à ces questions-là de la neige artificielle et de l'aménagement de nos territoires de montagne donc c'est aussi un objectif collectif en interne pour le mouvement France Nature Environnement et en tout cas la fédération Verne-Rhône-Alpes d'arriver à faire ça parce qu'on se rend compte que c'est des sujets qu'on maîtrise tous pas forcément très bien qui sont entre les mains des techniciens et des stations de ski mais qu'on a du mal à avoir accès à certaines données donc on essaie évidemment de rencontrer les services instructeurs et notamment les DDT pour en savoir plus sur la façon dont ils instruisent évidemment les dossiers essayer d'avoir accès aux informations dans ce cadre-là éventuellement de travailler de concert avec eux quand c'est possible autour des questions environnementales qui touchent à l'emnagement artificiel évidemment quand on a des portes ouvertes ou des bonnes relations on essaie aussi de les avoir avec les stations de ski donc récemment on a pu organiser une journée d'échange sur la commune de Bourg-Saint-Maurice et la station des Arcs où là c'était particulièrement intéressant justement de voir les techniciens qui travaillent sur l'emnagement artificiel d'aller sur la retenue l'une des retenues du domaine et de voir comment concrètement ils travaillent et ça nous permet de sortir un peu parfois de certaines postures ou des idées des idées qu'on peut se faire et d'aller vraiment sur le terrain discuter avec eux aussi qui ont leurs idées en tout cas leur positionnement et leur conviction donc c'est très intéressant pour notre réseau interne d'en savoir un peu plus sur ces questions-là et de à la fois joindre l'utile à l'agréable en allant en montagne mais surtout de voir concrètement quand on parle d'endagement artificiel de quoi on parle concrètement donc c'était particulièrement intéressant je pense pour les participants nous on essaye quand c'est possible de dialoguer et d'avoir des espaces de dialogue et d'échange avec l'ensemble des acteurs voilà je crois que j'ai à peu près tout dit en tout cas il y a toutes ces informations-là on vous les dit très rapidement parce qu'on est contraints par le temps mais il y a beaucoup de choses qui sont présentes dans le livret du coup je vois qu'il y a des questions dans le chat alors question alors c'est Iréna Saint-Mignon qui nous dit que le nous fait la remarque que la région PACA est aussi concernée par la neige artificielle est-ce qu'on a des échanges avec FNEPACA sur ces enjeux-là dans les Alpes du Sud et bien on échange mais pas forcément de manière systématique aujourd'hui on essaye plutôt de travailler à notre échelle Auvergne-Rhône-Alpes mais on n'a pas d'échange systématique après dans le réseau France Nature-Environnement on échange beaucoup de données mais on n'a pas forcément les mêmes exactement les mêmes problématiques notamment notamment climatiques en ce moment sur ces territoires-là c'est pas exactement le même territoire donc nous on essaie déjà de se focaliser de s'unir à une échelle Alpes du Nord mais oui ce serait tout à fait pertinent de systématiser des échanges avec nos homologues qui sont plus au sud sachant qu'ils ont aussi évidemment des gros gros enjeux sur ce territoire-là et voilà toujours pareil avec l'extension des domaines skiables et aussi l'augmentation de l'enneigement artificiel sur certains domaines donc il y avait Jovan qui nous disait je reviens sur la quantité d'eau est-ce que la fonte de la neige n'est pas plus productive pour la recharge de nappes car la fonte de la neige est plus lente que la pluie qui ruisselle alors est-ce que la fonte de la neige n'est pas plus productive alors là je ne sais pas du tout peut-être Bernard tu veux répondre je te vois lever la main ah non non je ne veux pas répondre honnêtement je ne sais pas j'aimerais avoir la réponse mais je n'ai pas envie de dire de m'avancer donc je préfère en tout cas on va la noter celle-là c'est intéressant ensuite il y avait Laurent désolé de ne pas avoir la réponse de précision l'eau des retenues n'est pas stagnante car elle est brassée par bullage alors j'ai perdu car elle est brassée par bullage par ailleurs les domaines skiables sont capables de mesurer l'évaporation sans surprise c'est moins de 5% logique en altitude et avec la surface d'échange une retenue d'eau comme une autre d'accord merci pour ces précisions alors moi je n'ai pas lu les mêmes chiffres notamment parce que sous mise au vent il y a une évaporation qui est très forte c'est que notamment en été on a plutôt des chiffres qui sont au-delà des 10 ou des 20% d'évaporation en cas de canicule et notamment en cas de sécheresse mais c'est très très variable par contre on est d'accord que c'est très très variable d'un domaine skiable à l'autre par contre je ne savais pas que l'eau était dans toutes les retenues l'eau était brassée par bullage je n'en avais pas connaissant je savais que c'est le cas sur certaines stations mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas sur toutes mais en tout cas merci pour ces précisions Corentin pour compléter juste rappeler que l'évaporation c'est pas que l'évaporation pardon Laetitia Léger de FNE Savoie l'évaporation c'est pas que l'évaporation des retenues mais c'est aussi l'évaporation la sublimation la perte qu'on a au moment de la production même de la neige artificielle ça c'est je pense assez plus difficile à estimer en termes de volume la perte mais encore une fois cette eau évaporée il faut bien rappeler qu'elle n'est pas disponible immédiatement pour les milieux donc c'est quand même une perte et c'est en cela que c'est important de rappeler qu'on est sur de la consommation Merci ensuite il y a Jean Régaldo qui nous dit Moratoire sur les volumes d'eau et non réalisation de retenues collinaires n'est-ce pas contradictoire sur l'usage de l'eau compte tenu de l'impact du réchauffement climatique sur le cycle de l'eau cela induira de fait une augmentation des prélèvements en période d'étiage est-ce que vous pouvez préciser votre pensée peut-être en prenant la parole ou pas peut-être pas du coup si en fait si vous ne si avec le réchauffement climatique on peut imaginer qu'il y ait de moins en moins de ressources en eau ou en tout cas des moments beaucoup plus ponctuels sur la saison si vous consommez le même volume d'eau pour faire de la neige mais que vous empêchez les projets permettant de la stocker lorsqu'elle est abondante de fait vous allez augmenter les prélèvements au moment de l'étiage lors de la production au fil de l'eau donc les deux enjeux me semblent contradictoires alors moi je n'ai pas l'impression qu'on va augmenter l'augmentation des prélèvements en période d'étiage sachant que du coup il y aura plus d'eau qui sera stockée dans les sols après l'idée c'est de comme on disait tout à l'heure il y a quand même déjà une grosse quantité de retenues qui existent et donc c'est de continuer à les utiliser en tout cas ça ne me semble pas contradictoire ensuite vous n'avez pas dit pourquoi les stations font de la neige réduire l'aléa d'enneigement sans que le volume ait beaucoup augmenté comme vous l'avez souligné et préserver des emplois dès lors pourquoi préconiser un moratoire sur la neige dès lors que les impacts environnementaux des projets sont satisfaits et validés dans le cadre de l'instruction des projets c'est difficile de répondre précisément à cette question mais on va dire que l'idée de proposer un moratoire c'est une façon de signaler qu'il y a une alerte sur cette question là et qu'on n'arrive pas forcément à se faire entendre et que le principe de précaution de notre point de vue en tout cas n'est pas respecté sur ces aspects là alors que le changement climatique est bien plus rapide sur nos territoires alpins après je pensais avoir dit que mais d'accord vous faites bien de le repréciser en tout cas pourquoi les stations font de la neige c'est ce qu'on a dit c'est réduire l'aléa d'enneige aujourd'hui c'est clairement essayer de lutter contre le manque d'enneigement naturel et la remontée de la limite de pluie-neige liée au changement climatique ensuite oui préserver des emplois c'est un des arguments qui revient effectivement souvent et alors pour compléter ce que vous dites il faut bien vous dire que le mouvement France Nature Environnement notamment au Verne-Rhône-Alpes n'est pas du tout contre le ski bien au contraire dans nos réseaux on a beaucoup de moniteurs de ski ou de personnes qui en vivent donc notre idée c'est vraiment pas que du jour au lendemain on arrête d'utiliser la neige artificielle qui est déjà existante et les infrastructures qui sont déjà existantes c'est plutôt de penser dès à présent le changement de modèle et d'essayer de ralentir la machine qui a l'air de notre point de vue en tout cas d'un peu s'emballer sur les projets sans qu'on arrive à avoir en tout cas les citoyens les personnes qui voudraient protéger l'environnement arrivent à se faire entendre c'est le constat qu'on dresse aujourd'hui mais on n'est pas du tout pour rappel on n'est absolument pas contre le ski et c'est bien précisé dans notre note et on a bien conscience qu'il y a un enjeu économique très important et que c'est ce qu'on dit aussi c'est que si on veut préserver nos territoires aussi d'un point de vue économique il faut on va dire arrêter d'engraisser ce modèle qui n'est pas viable à moyen terme en tout cas d'après les projections climatiques et entamer la transition dès maintenant il y a Bernardo qui a levé la main Bernard si tu veux je voudrais faire une remarque il y a des gens de la DREAL dans la réunion ce soir qui nous expliquent qu'il y a des modèles des moyens de calculer l'influence de tout ça sur un bassin versant c'est l'INRAE je crois pourquoi n'est-il pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ce ne serait pas compliqué ça mettrait un peu d'objectivité dans tout ça on voit bien les indices c'est 5% des préparations l'autre c'est 30 ou 40% de perte d'eau si par bassin versant où il y a des projets avant de donner l'autorisation du projet on disait faites ce travail-là et cette étude-là on aura un peu plus d'objectivité parce qu'on voit bien là que les gens qui parlent qui n'ont pas de problème ou de protéger les emplois ils ont raison sauf que protéger les emplois en faisant des bêtises au niveau de l'environnement ça ne dure pas très longtemps donc voilà il faut absolument qu'on mette un peu plus d'objectivité dans tout ça les grandes considérations les les comment dire les engagements de ci ou de ça sans objectivité on n'arrivera pas à avancer donc moi je demanderais qu'on fasse ce travail par bassin versant et que ça nous définisse quelques lignes directrices au moins qu'on voit si on est à la limite des problèmes ou si on est à 10% de la limite des problèmes on n'est plus du tout dans la même situation Merci Bernard Merci beaucoup pour ces précisions alors certaines administrations certains élus nous diront qu'il y a des instances qui existent pour traiter de ces questions là aujourd'hui on fait les études de volume prélevable tu connais bien le sujet et les PTGE mais effectivement c'est très difficile d'avoir une échelle cohérente d'objectivation de la donnée sur notamment sur le cumul des consommations d'eau que ce soit pour la neige artificielle ou pour d'autres consommations d'eau c'est pas propre à la production de neige voilà on arrive on a un peu dépassé le temps il n'y a plus de questions dans le chat il n'y a plus de main levée voilà il y a quand même Christophe Kovach qui nous a quitté qui dit sans surprise présentation très politique aux enjeux contradictoires sachez que nous ne partageons pas cet avis et qu'on essaye justement de ne pas forcément politiser la question alors au sens politique politicienne mais vraiment peut-être au sens politique républicaine de faire en sorte que ce soit une chose publique et que en tout cas ça le devienne aujourd'hui on dresse le constat que malheureusement ces questions-là sont un peu désaisies des citoyens comme beaucoup d'autres donc on essaie de faire un effort dans ce sens-là et d'objectiver la donnée donc on est ouvert si vous avez parmi les participants il y a des personnes qui ont des données plus fiables que les nôtres ou des éléments techniques à nous apporter il n'y a aucun voilà on est vraiment ouvert pour améliorer notre livret qui soit le plus il soit le plus livible et le plus juste possible on a conscience que c'est loin d'être parfait mais en tout cas on n'a pas essayé d'en faire quelque chose de très politique après on essaie de défendre la voie de la protection de l'environnement dans un monde où la biosphère est en train de se dégrader à vitesse grand V et puis ça c'est pas forcément politique voilà en tout cas merci à vous pour votre participation et merci d'avoir pris le temps de nous suivre on vous enverra à tous le livret dès que possible avec grand plaisir merci Hélène de FNEISER merci Laetitia aussi qui a co-rédigé le guide merci Mélanie de FNE Auvergne-Rhône-Alpes qui a pu nous aider ce soir et puis voilà merci à tous les participants en espérant vous retrouver bientôt pour des nouvelles aventures enneigées ou pas voilà bon courage à tous et puis bonne continuation au revoir merci à tous au revoir merci merci au revoir le ZAVL 74 le webinaire a été enregistré et on l'enverra merci merci